Pensez aux choses qui sont en haut, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Dans ce passage de la lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul nous exhorte à fixer notre attention sur les choses célestes, plutôt que sur les préoccupations terrestres. Il nous encourage à garder nos pensées et nos priorités tournées vers Dieu et les réalités spirituelles, car notre véritable vie, notre identité, est cachée avec Christ en Dieu. Cela signifie que notre valeur et notre sécurité sont ancrées en Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, et non dans les biens matériels, les succès personnels ou les opinions des autres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à rechercher la sagesse et la volonté de Dieu dans toutes nos actions et à vivre selon les principes divins. Lorsque Paul dit que notre vie est « cachée », il souligne l'aspect mystérieux et précieux de notre relation avec Christ. Notre union avec lui est un trésor inestimable, qui nous donne une assurance et une espérance qui transcendent les circonstances difficiles et les défis de la vie quotidienne. Pourquoi est-il important de penser aux choses d'en haut plutôt qu'aux choses terrestres ? Il est important de penser aux choses d'en haut, car cela nous aide à garder une perspective éternelle et à nous concentrer sur les choses qui ont une valeur durable. Les préoccupations terrestres peuvent facilement nous distraire et nous éloigner de notre relation avec Dieu. En gardant notre attention sur les réalités célestes, nous sommes encouragés à vivre une vie de foi, d'amour et de service envers Dieu et les autres. Comment pouvons-nous pratiquer le fait de penser aux choses d'en haut dans notre vie quotidienne ? Pour pratiquer le fait de penser aux choses d'en haut, nous pouvons commencer par passer du temps dans la prière et la méditation quotidienne sur la parole de Dieu. Cela nous permet de nourrir notre relation avec Dieu et de nous rappeler constamment de ses promesses et de sa présence dans notre vie. En outre, nous pouvons chercher à cultiver des amitiés et des relations avec des personnes qui partagent notre foi et qui nous encouragent à grandir spirituellement. Enfin, nous pouvons nous engager activement dans des activités et des projets qui reflètent les valeurs et les priorités du Royaume de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501